Le Koufran, depuis le début du match, les joueurs Nostrovic sont extrêmement dangereux. Je comprends qu'il va être frappé par un droit pied très fort, toujours adversaire. Le Koufran à la tête et le premier but dans cette première période inscrit par le Lokomotive Moscou, sur cette tête très puissante d'Igor Tchugelov. Le Lokomotive Moscou mène 1-0 sur la pelouse de l'Inter, Bratislava. On se prend très classique, on s'est frappé par un droit pied, rentrant en publicité très fort, avec des joueurs qui prennent de la vitesse. Comme depuis le début du match, on l'avait constaté, les défenseurs de l'Inter étaient en énorme difficulté, ça concrétise la domination des Moscoviques sur ce type d'action. Et maintenant, le problème devient très très difficile à résoudre pour les joueurs de l'Inter. On voit cette tête, il est monté plus haut que tout le monde. Igor Tchugelov. Et puis surtout, on voit que tous les joueurs de Moscou ont pu prendre de l'élan, un petit peu de naïveté à ce niveau-là. Alors c'est vrai que très souvent, sur les images, on voit des tirages de maillot, mais on le constate sur cette action, dès qu'on laisse les adversaires prendre de la vitesse, et quand on a affaire à des gens qu'on laisse dans le jeu de corps, qu'il peut faire beaucoup de ses bras, de son dos, de ses fesses, c'est pas facile à marquer. Orgnac pour le coup de front, on cherche le deuxième poteau, et le but pour l'Inter d'Antislava qui égalise ! Après seulement trois minutes de jeu dans cette seconde période, l'Inter qui revient à égalité face au locomotive Moscou, un but partout. avec beaucoup de similitudes avec le but russe, un coup franc, et là tiré par un gaucher qui cherche le deuxième poteau, une balle de reprendre très très forte, où les attaquants peuvent prendre de la vitesse. Les joueurs russes sont très statiques sur cette action, très difficile à défendre ce type de coup franc quand ils sont extrêmement bien tirés comme celui-ci. Cette tête de Marianne Tiszowski rentrée en cours de jeu, dans la seconde période, qui permet donc à Bratislava d'égaliser, mais quel beau centre tout d'abord du défenseur Orgnac, et cette tête très puissante comme un coup de canon qui trompe Ruslav Nygmatouline. Eh bien on voulait à tout prix un but dans les cinq premières minutes de la seconde période, le voilà ! Et tout reste à faire quand même encore pour l'Inter Bratislava, au motif Boscou, c'est encore mieux qu'en première période pour les Slovaques de l'Inter Bratislava. C'est vrai, mais pour l'instant les deux buts d'avance... Attention à cette... Ah, on fait le but ! Pour Yannation, on a parlé justement par François ! C'est bien vu, c'est lui qui va permettre maintenant, on peut le dire, et bien aux Russes de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, parce que ce but maintenant, et bien c'est le but qui tue le match, qui tue tout le suspense, ce tir, cette reprise de Yannachia. C'est un bon joueur, on le disait quelques minutes auparavant, c'est un joueur qui prémonte de belles qualités, beaucoup de présence, très habile. Et encore une fois, Jean-François, le réalisme, Moscovite a été payant. Et puis Nargergaard, quand même, ce VAC a montré toutes ses limites au niveau de la vitesse. Voilà, ce deuxième but qui élimine pratiquement Bratislava, qui doit maintenant marquer quatre buts pour se qualifier. Beaucoup d'inattention quand même dans l'arrière-garde des sevèques, parce que c'est un moment où on cherche à égaliser, on n'a pas le droit de laisser un joueur seul entre deux joueurs, on est deux contre un, au moins faut-il qu'il y ait un joueur au marquage et l'autre qui assure une certaine couverture. Là, ils ont été surpris, c'est vrai qu'il y a eu une excellente balle, un bon appel déjà, et puis une excellente balle en profondeur. En plus, c'est un ancien gymnase à mon avis.